salut à tous c'est la tartine au micro de vacarme on est toujours à la nanta et cette fois on n'est pas avec un joueur on est avec un admin donc d'abord kays comment tu as ça va super ça se passe bien je suis content on va commencer déjà par te présenter un petit peu forcément les gens ne te connaissent pas donc est-ce que tu as déjà joué ss j'imagine que oui mais est-ce que tu as déjà joué en équipe ouais j'ai déjà joué en équipe j'ai déjà fait des lannes quand j'étais un peu plus jeune à partir de mes 15 ans j'ai commencé à faire des lannes les petites lannes par ci par là donc qu'est ce que tu as fait comme lannes par exemple j'ai fait les gg lannes de brest qui sont une petite lannes c'est assez cool j'ai fait la ga j'ai été à la dreamhack tour mais ouais selon lannes c'est tout après j'ai été aussi sur des événements comme la dreamhack marseille en presse et la pgw où j'étais invité aussi en presse donc plein d'événements avec plein de joueurs donc c'est cool et du coup comment t'en est arrivé donc j'imagine que tu es à l'école mais quand on est arrivé à te à te motiver et à t'intéresser à la lannes à la nantarena donc ouais la nantarena faut savoir que c'est une lannes qui est organisée par des étudiants tous dans une association de l'école de polytechnique nantes et du coup je suis en prépa deuxième année dans l'école et vu que ça faisait longtemps que j'étais dans le gaming tout ça j'ai vu qu'il y avait cette sauce en arrivant et j'ai direct foncé dedans et voilà pourquoi je suis orga de cette lannes mais du coup sur la son en elle même il ya plusieurs jeux mais sur cs vous êtes combien au niveau du staff sur cs il me semble qu'on est huit au niveau du staff et il ya cinq entre guillemets nouveau on dit qu'il ya les anciens qu'ont fait plusieurs zen a qui ont l'année dernière c'était un peu compliqué parce qu'il y avait la distanciel mais qui ont au moins participé à une lannes et nous les nouveaux donc les troisième année les prépas pour moi on est les nouveaux et il essaie de nous donner le maximum de choses à faire pour qu'on sache comment faire et donc ils sont là un peu pour superviser tout ça et nous de notre côté on est cinq nouveaux et est ce que ça n'a pas été difficile avec le co vide justement comme on n'a pas eu de lannes physique depuis la nante arena je sais plus le numéro mais c'était début 2020 on se devait de la 20.1 est-ce que ça peut être difficile justement d'avoir cette passation entre les anciens qui potentiellement avec la période de co vide ont quitté l'école ou terminer leur 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 cursus et les nouveaux du coup qui sont arrivés potentiellement pendant cette période que vide là tu dis qu'il ya trois anciens mais est ce que finalement vous n'avez pas perdu en cours de route je pense pas qu'on en ait perdu en cours de route et en plus on a la chance que même des élèves qui sont qu'on finit l'école qui sont sixième année on appelle ça ils viennent même nous aider nous donner un coup de main ils sont sur le discorde ils peuvent nous aider etc donc on a cette chance là mais non même avec la période du co vide qui a été compliqué à cause du distanciel pour la n a de l'année dernière il ya quand même des gens qui savent qui ont déjà fait une n a et qui peuvent nous aider sur l'organisation un peu plus précisément vous partagez comment entre j'ai l'impression qu'il ya des admins un petit peu plus relationnel peut-être comme toi ou périne et d'autres qui sont gérés un petit peu plus tout ce qu'il ya en off tous les serveurs et c'est comment ça se passe au niveau de l'orga au tout début qu'on entre dans la sauce quand il ya les présentations des assos etc on est tous entre guillemets nous c'est paul cs mais on n'a pas de sous nom ou de sous catégorie et dès qu'il ya des choses à faire on se dit bah moi je vais m'organiser de ça je vais je vais m'occuper de ça plutôt et donc moi je savais qu'il y avait les casteurs à gérer donc j'ai commencé à faire les casteurs et au final de fil en aiguille je me suis rendu compte que toute la partie sociale on me l'a donné à faire et je kiffais et la partie serveurs csgo ça va être plus être ceux qui aiment bien des vues tout ça donc ça se forme sur le tas mais quand on entre dans la sauce et quand on entre dans l'organisation de la nante arena c'est pas fixe n'est pas paul paul csgo réseau un peu social tout ça donc ça se fait sur le film donc c'est cool et de ton côté comment tu comment tu vis un petit peu ce nanta c'est la première du coup ouais la première land organisée et pas joué et la première nante du coup comment tu la ville a depuis et on va dire depuis samedi qu'elle a commencé au vendredi soir qu'elle a commencé mais même depuis plusieurs semaines qu'elle se prépare je suis ultra content que que ce soit enfin là on était super on avait super hâte que ça commence quand même de retourner en présentiel tous les joueurs nous disaient que ça allait être incroyable pour avoir fait plusieurs land en tant que joueur et être passé de l'autre côté je me rends compte que c'est quand même super compliqué d'être orga je m'en rendais pas trop compte en étant joueur c'est vrai qu'on a tendance à aller voir les admins en gueulant etc mais en étant du côté admin on sait on court partout on fait plein de trucs ce qui est cool mais c'est clair que c'est un autre boulot mais très très content que c'est commencé et ça se passe coup ça se passe bien on a eu un peu de retard au début qu'on a réussi à rattraper il ya des joueurs qui sont venus nous demander de passer l'écart en bo3 vu qu'on avait réussi à rattraper le retard on les a passé en bo3 et bon ça s'est fini un peu tard quand même hier mais c'était la volonté des joueurs qui étaient en car donc on a décidé de faire il ya des admins qui sont restés dormir là pour pouvoir le faire donc voilà ok ça marchera juste rallumer la lumière si possible voilà c'est magique à côté de ça du coup vous avez eu quelques quelques bugs qui ont mené un peu de retard comment vous aviez réussi à les gérer parce que c'est aussi ça de d'organiser une land c'est de savoir répondre présent quand il ya des bugs ouais le problème c'est que vu qu'il ya eu l'année dernière la distanciel ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait une en présentiel donc il ya eu beaucoup de mise à jour sur plein de plateformes pour le web panel pour même steam et on s'est rendu compte qu'ils avaient un peu changé leur leur façon de faire et vu que le matin il ya 250 joueurs qui essaient de se connecter sur steam ça envoie énormément de paquettes et vu que eux ont eu des problèmes de serveurs il ya pas si longtemps on pense qu'eux ils ont essayé de brider ça donc on était entre guillemets banipé pendant cinq minutes donc la solution qu'on a eu ces deux d'aller voir chaque joueur un par un et de les connectés nous mène un par un pour pas qu'il y ait 200 personnes d'un coup donc ce bug là ça a été le on va dire le plus complexe qui le compte l'eau est le plus compliqué et le plus long à régler mais sinon on essaie toujours de régler les problèmes un par un avec les joueurs pour pas faire encore plus de bugs ou que des joueurs touchent leurs cartes réseau comme ça a été fait pour les bugs de réseau mais on essaie de faire comme on peut est ce que tu as réussi à profiter pour l'instant en regardant un petit peu des matchs où est ce que tu penses il y arriver avant la fin de la lana ouais quand tous les matchs sont lancés il ya quand même un moment on arrive à se poser je vais voir je vais voir les collègues des anciennes lannes je vais derrière des joueurs pour garder leur match donc ouais non il ya quand même des moments où on arrive quand même à regarder ce qui se passe et heureusement on va dire qu'on soit un peu au courant de ce qui se passe mais j'espère que on sera pas trop demandé pour les potentiels final pour qu'on puisse tous les regarder ensemble et les retranscrire sur le projecteur pour que toute la salle puisse les voir ça ça pourrait être sympa donc du coup à côté de cette nanta donc j'ai vu et on en a brièvement parler ensemble avant la nanta que tu étais monteur donc monteur vidéo du coup tu montes je crois actuellement pour kenny mais tu as aussi monté pour d'autres personnes donc tu as monté pour quel joueur ou quelle personnalité j'ai commencé on va dire il ya cinq ans avec malek malek csgo après ça j'ai été avec quelques événements avec lui j'ai rencontré des gens à ces événements là du coup j'ai travaillé pour epsilon qui était son équipe à ce moment là après j'ai travaillé avec ce crime donc qui est maintenant parti chez valorent mais et pendant on va dire un an j'ai travaillé avec lui et de fil en aiguille après j'ai rencontré super stitum qui est un youtubeur qui a plus d'un million d'abonnés sur youtube qui fait des vidéos un peu loufoques sur les joueurs etc et lui vu qu'il aimait beaucoup ce que je faisais pour scream des fois je recevais des dm de lui ça va il ya pacha qui cherche un monteur donc je me suis retrouvé à être monteur pour pacha biceps et pareil pour kenny s du coup c'est lui qui m'a mené vers kenny et et sinon pour aussi des entreprises comme et si je n'avais fait un partenariat avec manchester city pour pour la pgw et du coup j'ai travaillé aussi pour eux en parallèle donc c'est cool du coup le montage c'est vraiment un côté un petit peu passion perso ou est ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer pour l'avenir en tant que boulot peut-être non c'est vrai que ça m'est tombé dessus un peu comme ça l'histoire c'est que malek chercher un monteur parce que ces vidéos elles étaient au début pas très monté et que à ce moment là j'étais modérateur sur sa chaîne je sais plus et je lui avais dit je peux essayer j'ai essayé j'ai commencé comme ça et après j'ai commencé mais de base j'étais pas du tout là dedans c'est vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard on peut dire et du coup j'ai développé ça en regardant énormément de tutos en regardant beaucoup de vidéos je tombe pour voir ce qui était aimé en écoutant énormément les commentaires je pense que s'il ya des gens qui regardaient des vidéos de scrim et qui les commentaient il ya de grandes chances que j'ai lu votre commentaire du coup c'est sûr et j'ai mis un peu ça de côté parce qu'avant j'en faisais pour plusieurs personnes en même temps pour des youtubeurs pour le bouseu par exemple aussi et j'ai mis ça un peu de côté pour privilégier les études école d'ingé la prépa tout ça mais c'est vrai que ça peut être quelque chose quand j'aurai plus de temps qui peut que je pourrais relancer que ça me plairait de relancer ça là du coup tu continues sur kenny n'éta plus que kenny c'est ça bah là il ya eu la pause de des vacances donc là pour l'instant j'ai pas encore repris de nouvelles commandes mais ouais on est toujours dans le groupe on a un groupe whatsapp avec avec kenny avec son manager avec son agent et dès qu'il ya besoin de quelque chose il monte dans le groupe et on fait les montages du coup tu es dans enfin pour kenny qui stream quand même pas mal est ce que tu sais sur un pool de combien de monteurs vous êtes où est ce que tu fais tout seul d'ailleurs quand il ya besoin maintenant nous on est une sans trois ou quatre tourner selon les vidéos aussi des fois c'est vrai qu'il va faire des vidéos en partenariat avec un site de casino de caisse du coup ceux qui aiment bien monter ce genre de choses peuvent le faire il y en a qui sont plus du côté fragmovie faire beaucoup d'effets etc moi ce que j'aime bien faire c'est les best-of de twitch rendre ça marrant assez dynamique etc donc à chaque fois qu'il ya une vidéo à faire donc benoît qui est le manager de l'agent entre guillemets de kenny nous c'est sur des vidéos qui nous correspond et après on les fait dans un temps donné avec une deadline kenny nous donne son avis s'il aime bien c'est cool s'il ya des petits changements à faire on fait mais voilà ça se fait on doit être trois quatre fois du coup donc tu dois tu parles pour toi que tu aimes bien ce qui fait rire entre guillemets ce qui est du coup dynamique relatif à un stream si tu devais donner une chose chez kenny qui te fait rire ce serait quoi qu'il est complètement barge j'adore c'est incroyable il va faire une action il va crier il va il va toujours rigoler avec ses mates je sais que avec stax il rigole beaucoup de youtube heures ils font des games ensemble c'est un mourir de rire vraiment il est drôle de nature je trouve et vraiment il n'y a pas beaucoup de travail à faire sur les vidéos en elles mêmes pour rendre ça encore plus drôle juste ouais ajouter des effets des mêmes des ce genre de choses embellit la chose mais c'est vrai que c'est très facile de rigoler avec une vidéo de kenny moi même je rigole en la montant aujourd'hui kenny rejoue au niveau des ium rejoue avec g2 est ce que toi en tant que monteur de kenny ça fait quelque chose ouais bah oui un gros gros j'adore les français dans le monde de cs donc on a vu hier d'ailleurs j'ai mis j'ai mis moi même les le match en direct sur le grand écran pour que tout le monde puisse le voir parce que ça me faisait plaisir moi ça fait ça fait quelque chose c'est cool on est content que nos français j'espère qu'ils iront loin et encore pour longtemps ça marche pas en tout cas je te remercie pour l'interview c'était sympa déjà de parler de la nanta et après de voir un petit peu le côté off qui peut y avoir derrière certains streamers ou certains joueurs donc je te remercie pour ça et donc chez vacarme on a l'habituel mot de la fin qu'on laisse à la personne interviewer donc je te laisse le mot de la fin le mot de la fin très content d'avoir la tartine sur cet événement on prépare la nanta depuis quand même deux trois mois minimum si ce n'est plus donc ça fait très plaisir que ce soit passé là n'hésitez pas à venir pour les prochains événements la prochaine n'a qui est la 22.1 c'est totalement nous qui allons l'organiser aussi en tant que administrateur exclusif entre guillemets donc on va essayer de prendre en compte tous vos avis de cette n'a n'hésitez pas à laisser des commentaires pour ceux qui ont regardé les streams aussi et gros merci à vacarme ça marche merci encore et de notre côté comme d'habitude on se retrouve sur le site sur les réseaux sur youtube ciao